Le président de la République, Smaïl Marghelle, a quitté aujourd'hui, tôt le matin, le pays à destination de la ville de Nairobi, capitale kenyane, où il prendra part à la cérémonie d'investiture de son nouvel homologue kenyan, William Routo, aux côtés d'une vingtaine d'autres chefs d'Etat et de gouvernements issus, notamment du continent africain. C'est le stade Kassarani, le plus grand de Nairobi, qui abrite l'événement, mais il est très vite porté à saturation car des centaines de milliers de kenyans ayant tôt pris d'assaut les artères de Routo de Nairobi pour prendre part à la cérémonie d'investiture de leur nouveau président élu. Ceux qui n'ont pas pu trouver de place dans les gradins suivent l'événement à travers des écrans géants installés tout au long du stade, ce qui porte à croire que le kenyan met à profit l'investiture de leur nouveau chef d'Etat pour illustrer leur dégré élevé de cohésion et d'unité nationale. Un sentiment donc à l'antipode du risque redouté d'effritement pour la cohésion nationale au Kenya au prolongement de la controverse passagère engagée au lendemain de la proclamation des résultats de la présidentielle kenyane du 9 août 2022. La préservation de l'unité nationale a d'ailleurs été au cœur de l'allocution faite par le président Rouen.